salut tout le monde j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Dokkan Battle je vous avoue que c'était une vidéo qui n'était pas prévue mais on va faire un tour sur la mise à jour excusez moi sur la mise à jour 3.13.1 je vais y arriver désolé je suis un peu fatigué à cause du boulot donc elle est arrivée ce matin donc une bonne mise à jour que tout le monde attendait donc on va regarder un petit peu désolé si je regarde en bas mais plutôt que de le faire sur le pc je trouve que ça va être plus pratique sur le téléphone donc je regarde si j'ai le retour à peu près en temps réel ouais ça va donc on va regarder ça donc on a mise à jour aujourd'hui invocation célébration des nouvelles animations d'invocation donc on ira le faire un petit peu plus tard mais on va regarder donc les nouvelles animations sont arrivées on va faire un petit point d'ailleurs il y a beaucoup de choses qui sont dites par rapport aux animations il faut savoir une chose c'est qu'il y a des animations qui garantissent quelque chose et d'autres non donc le le goku quand goku se transforme donc on a le ssj1 le ssj2 le ssj3 le ssj3 on ne sait pas réellement ce que ça donne on entend tout sur sur les réseaux sociaux sur internet donc honnêtement on n'a aucune idée donc autant de pas en parler le ssj god c'est trois ssr garantie donc quand vous faites un portail avec ssr garantie ça veut dire qu'il ya forcément la dernière carte plus deux autres mais ça peut être trois quatre cinq six ssr mais c'est trois minimum le alors comment dire le si goku se transforme en blue c'est lr garantie ou s'il n'y a pas de lr sur le portail un personnage d'aucune feste si vous êtes sur un d'aucune feste attention par exemple si vous invoquez sur l'ultra instinct on le sait goku est ultra instinct si c'est le seul d'aucune feste du portail si vous voyez assez pénible si vous voyez apparaître un goku blue forcément vous aurez goku ultra instinct après s'il y a des lr ça peut être soit le d'aucune feste soit un lr mais c'est forcément s'il n'y a pas de lr c'est le ducane feste s'il ya lr et d'aucune feste c'est l'un d'eux c'est pas autre chose c'est forcément ça ensuite si on a la fusion végétaux blue c'est alors c'est le même principe tout ce que je viens de dire pour le pour goku ultra instinct du mois citrat si goku se transforme en goku blue pendant l'animation ça va être la même chose pour alors le végétaux bleus ainsi on a si vous avez la fusion entre végéta et go et goku en bleu en végétaux blue c'est forcément ou lr garantie s'il ya des lr ou d'aucune feste si vous avez les deux et que c'est juste du qui se transforme en super végétaux si ma mémoire est bonne c'est juste un ducane feste ça ne garantit pas de lr ensuite vous avez avec le bye bye freezer vous avez le comment ça s'appelle le holung qui peut arriver s'il ya au long c'est forcément le même cas la même qu'avant c'est à dire où lr ou d'aucune feste ou les deux en fonction de ce qu'il y a sur c'est lr normalement c'est lr garantie si même s'il ya les deux c'est lr garantie le végétaux bleus c'est lr garantie s'il ya les deux et le goku bleus c'est là que je me reprend le goku bleus c'est lr garantie s'il ya les deux ensuite vous pouvez avoir satan sur le dos debout c'est pareil c'est lr garantie si vous avez lr et si vous n'avez pas de lr c'est d'aucune feste donc on récapitule les animations particulières c'est végétaux bleus lr végétaux bleus pardon végétaux bleus ensuite goku bleus ensuite au long sur le bye bye ou satan plus bout donc satan sur le dos debout c'est soit lr garantie si les lr sont dans le portail ou alors un personnage d'aucune feste s'il n'y a pas les lr voilà au moins vous le savez maintenant c'est clair donc normalement dans la box on a reçu sept tickets célébration garantissant un sr et un garantissant un ssr on ira voir ça après alors je vais regarder un petit peu les personnages obtenus un sont garantis d'être ssr et dans l'autre c'est garantie d'être ssr ou supérieur donc dans le portail nos personnages en vedette il ya le bardock timebreaker il ya la caulifla et il ya la cal la calé berserker sachant qu'il ya également tous les néo lr sauf le nouveau virus donc pourquoi pas choper un néo lr après guerrier de la liberté topo ssr concentré sur la victoire le ssj3 puis normalement le goku du moins le goku ssj3 puis gt végéta super saiyan gt polkwan le boue super un message venu de l'enfer cd 7l fighter et vengeance accomplie super baby 2 bon après c'est pas les cartes les plus intéressantes on assure soit du lr moi après si j'ai pas lr je veux bien le ssr garantie calé parce que je ne l'ai pas la calé alors ensuite mince c'était pas fermé qu'il fallait faire plus que cinq jours bon ça c'est pas grave on verra après on ira voir les cadeaux tout ce que je veux c'est aller dans les infos donc on va aller dans les détails de la mise à jour extension des slots on arrêt qu'on a reçu 180 slots en plus donc ça ça m'arrange parce que j'avais pas beaucoup de resté 10 slots donc honnêtement 180 de plus c'est très très bien alors qu'est ce qu'on a donc les infos de la mise à jour donc c'est là que ça va être très intéressant donc nouvelles animations d'invocation ça voilà on savait c'est exactement les mêmes que sur la jap introduction de la fonction vente échange en grande quantité donc pour être clair c'est à dire qu'avant quand vous voulez vendre quelque chose vous étiez limité à 10 c'est soit des médailles d'invocation des objets ou des personnages maintenant c'est 99 au moins quand vous faites dix multi amis vous savez vous pourrez vendre les tous les persos qui ne vous intéresse pas quasiment d'un coup au moins les 100 persos d'un coup introduction donc ça ok et pour les objets d'entraînement les sops ça par exemple si vous avez 999 médailles que vous voulez vendre vous pouvez les vendre tout d'un coup moi je sais que par exemple quand je recevais le je me souviens plus son nom mais la médaille d'éveil c'est le singe j'en ai 999 quand on en reçoit en cadeau je les jette mais 10 par 10 c'est chiant quoi donc là maintenant si j'en ai 50 dans la boîte que dans la boîte cadeaux tac je vais vendre je vais en vendre 50 et je récupère mon truc je déteste avoir la boîte à cadeaux rempli ensuite un plan implémentation de la fonction filtrer sur la page choisir un ami ça c'est vraiment bien on ira voir quoi il s'agit après mais ça vous permet de choisir dans les dans les amis de filtrer par exemple si vous pour l'événement et de l'extrême z battle on aurait eu ça avant ben voilà vous allez vous faites vous filtrer par catégorie thalès par exemple ou catégorie du moins catégorie ça y est un boss de film et ça va vous sortir tout tous les personnages que les gens ont mis en leader de la catégorie boss de film donc vous allez trouver le thalès forcément donc c'est pour laquelle voilà c'est un exemple après si vous mettez géant vous allez choper tapion et ainsi de suite donc ça marche aussi pour si vous mettez juste super intelligence vous allez avoir tout tous les mecs qui ont gogetta int donc ça c'est très très bien ça va faciliter le travail pour pour la recherche ajustement du nom maximum d'amis donc on est passé de 70 à 100 ça c'est très bien implémentation de la fonction personnage de soutien ça c'est génial faites le quand vous allez sur votre équipe vous aurez en haut à droite mais on ira voir aussi une petite case ajouter en plus vous l'avez à l'écran vous appuyez dessus et vous choisissez votre personnage leader donc c'est pas votre leader à vous c'est le leader que les autres verront par exemple si vous mettez je veux dire une connerie moi si je mets végéto lr par exemple on avait un ami leader mais que je joue la team freezer la team ressuscité les gens me verront pas avec freezer mais verront que végéto donc ça a un intérêt par exemple pour les groupes facebook ou les groupes machin vous pouvez vous ajouter un ami et faire en fonction voilà vous créez un groupe vous dites voilà on est on est 50 il y en a trois qui mettent celui là trois qui mettent celui là trois qui mettent cela et vous êtes sûr à chaque fois de réussir à choper le personnage qu'il vous faut et ça c'est très très bien c'est une nouveauté qui est très intéressante alors modification relative à votre emplacement sur une page lorsque vous retournez sur certaines pages que vous aviez quitté vous vous retrouvez au même endroit qu'avant d'avoir quitté c'est pour ça modification relative au retrait des personnages sélectionnés sur certaines pages ça on s'en fout correction des erreurs modification de l'interface utilisateur bon ça bref c'est pas c'est pas très intéressant le plus intéressant réellement c'est le de pouvoir filtrer les amis quand on a des événements où il nous faut un personnage bien particulier si dans nos amis personne là comme moi le thalès personne n'avait dans mes amis il fallait que j'aille en bas dans les peut-être cinq ou six qui n'étaient pas mes amis et c'était très très rare de le trouver du coup maintenant ça sera beaucoup plus facile il suffira de mettre thalès et ça nous sortira du moins la catégorie boss de films et ça nous sortira tous les gens qui ont mis un personnage de la catégorie boss de films donc autant dire le thalès ça on s'en fout on s'en fout le purunga on va aller voir t on va les faire juste chenron qu'est ce qu'il faut faire aujourd'hui le bruit court qu'une vieille femme est prête à récupérer les choses dont tu n'as plus besoin donc à mon avis il faut aller faire un échange c'est pas en zéni c'est ici et ben moi fois qu'est ce qu'on peut vendre on va vendre un objet d'entraînement ça est ce que ça va être ça donc ça oui rien de bien compliqué pour cette cette boule pour un gars numéro 2 c'est pareil sur les poules un gars d'ailleurs il ya un truc qu'il faut qu'on aille voir et j'essaie ce cadeau on a eu la mise à jour donc il faut que j'aille voir là dessus bonus de connexion campagne des voiles des voeux je sais pas si c'est là où on voit les voeux qu'on pourra faire alors si ça veut bien afficher voilà les photos alors on peut je veux rencontrer de nouveaux alliés donc un ticket les tickets pour les 250 millions donc on peut en avoir cinq on peut avoir des trois daikai de chaque catégorie du potentiel des trésors je veux renforcer mes alliés des médailles d'éveil et des trucs d'entraînement ça ça a été groupé avant c'était séparé et je veux être riche donc des statuts moi personnellement je vous conseille les vieux daikai je vous conseille les orbes et je vous conseille si jamais vous avez si vous êtes au top au niveau médaille d'éveil et objet d'entraînement de prendre les gemmes moi c'est moi je vais prendre les daikai le potentiel et les gemmes je ne prendrai pas le reste les tickets on va en avoir assez c'est en plus c'est pas ssr garantie donc est ce que c'est intéressant je suis pas persuadé honnêtement moi je prendrai le vieux daikai le potentiel et les gemmes voilà donc après si vous à si vous il vous manque des médailles d'éveil et les objets d'entraînement pourquoi pas à la place des gemmes mettre les les objets d'entraînement et les médailles mais honnêtement pour moi les daikai on est toujours à court les le potentiel pareil et le trésor je pense qu'il en faut les gemmes il en faut donc voilà pour les vœux et puis ma foi ma foi ma foi mais c'est à peu près tout c'est tout ce qu'il ya en nouveauté donc on va aller voir dans la boîte cadeau vous voyez j'ai 16 ds honnêtement j'ai 16 ds la fois j'étais monté à 30 grâce à à l'extrême z battle quand je l'ai fini et j'ai voulu claquer j'ai voulu claquer 30 ds sur un vœu pour essayer de récupérer il manque le gothen j'aimerais bien voir le kamehameha familial au complet mais je ne l'ai pas donc c'est moi c'est pas très grave je le récupérerais bien un moment ou un autre autre manque de cette manière alors allons voir les nouveautés équipe normalement si je vais voir l'équipe là vous voyez par exemple c'est rosé qui est mis en un leader en personnage de soutien pourquoi parce que c'était mon ma team qui était présente donc maintenant je clique dessus allez on va trier on va mettre tac 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 on va enlever tout ça et on va faire ça donc on va mettre moi je vais mettre à oui c'est pas un ur c'est un lr et je vais mettre lui voilà donc maintenant les gens me verront systématiquement à quelqu'un qui cherche un végétaux mais peut me trouver et il nous sur mon personnage même si je joue cette team là voyez ça change rien on a toujours végétaux et l'air et ça c'est vraiment vraiment une grosse grosse nouveauté après donc si on regarde admettons on veut aller faire un event peu importe on va regarder si extrême z battle lui si je tente de faire niveau 31 on s'en fout c'est juste pour faire la recherche à filtrer catégorie on va mettre boss des films donc là normalement s'il ya des thalès qui traînent à l'est déjà rien derrière et j'avais déjà un 2 et ça n'empêche pas de faire rafraîchir j'ai des tapions tac tac des tapions des tapions des tapions des tapions un thalès voilà donc c'est quand même beaucoup plus intéressant et beaucoup plus facile de trouver les personnages dont on a besoin comme ça moi ce que je vais faire c'est que plutôt que de mettre le végétaux on va penser à l'extrême z battle on va faire ur on va mettre à j et on va mettre le tapion configuré comme ça quelqu'un qui a besoin d'un tapion même si voilà il est spédis il avait il a les orbes parce que j'ai pas de double donc il a juste ce qu'il faut en ordre et bah si quelqu'un a besoin d'un tapion il pourra trouver un tapion assez facilement donc il faut penser par exemple si on a un event bien particulier qu'il faut un personnage bien particulier si vous l'avez n'hésitez pas à le mettre moi je sais que par exemple quand tu auras le cam et le à l'extrême z battle du goku ou du si du goku ss j3 agit et bah je mettrai le personnage correspondant le personnage c'est freezer de la catégorie ressuscité et ben je le mettrai à ce moment là et je le laisserai le temps que durera l'event donc voilà pour les nouveautés on va aller faire les invocations donc un portail on a toujours celui là celui là celui là celui là celui là et celui là donc là on a les sept tickets et là on a un ticket donc on va quand même aller voir rapidement le détecteur personnage en vedette donc bardock timebreaker je l'ai celui là je l'ai je l'ai ah non je l'ai pas pardon je l'ai et j'ai un doublon dessus donc le jour où il va voir son éveil ça va faire mal ah j'avais dit le puits c'est pas le puits c'est la g très bien à la limite un doublon c'est pas mal lui je l'ai déjà avec deux doublons ou trois doublons je sais plus lui je l'ai lui je l'ai lui je l'ai et lui je l'ai donc à la limite il n'y a rien de vraiment intéressant pour moi si ce n'est la calée donc là mon avis on passe vite c'est le même détecteur très bien allez on va commencer par ici et on va aller voir les différentes animations maintenant enfin on va voir les nouvelles animations j'espère que ça va pas trop ramer ah bah non ça va en même temps je vois j'ai une mise à jour qui est en train de se faire oh on a végéta et pourquoi pas une potentielle arrivée de végétaux ah non dommage ça aurait été bon un végétaux ah non bon pas de ssr garantie bon un baby dit c'est pas grave c'est pas très grave lui il ira directement après ce qu'il faudrait maintenant c'est sur une prochaine mise à jour c'est la possibilité de vendre directement d'ici là ça vous intéresse pas tac faire une vente si on ça nous intéresse on met le petit cadenas et après pouvoir vendre directement ce qui n'a pas de cadenas ça éviterait que ça aille dans la box allez le trunk j'ai mis à jour qui sont en train de se faire sur le téléphone ça explique que ça rame un petit peu le temps de chercher le truc ssj2 ah pas de ssj3 ah putain fait chier un sauseur bon c'est que du sr toute façon il n'y a pas de surprise il n'y a pas de air sur le sur le portail donc forcément allez allez mais pas trois jours bon il a décidé de mettre trois jours allez vas-y allez 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 1 2 allez une fois en trois à il veut pas aller plus loin pourquoi pas alors il ya un bye bye un virus un virus tech sr il reste quatre tickets pour l'instant pas de ssr rien du tout allez putain j'ai appelé j'ai le téléphone qui est en train de faire toutes les mises à jour maintenant non merde lui oh super ciao zou ça va m'aider transformation ssj1 ssj2 oh juste ssj1 pourquoi pas bye bye non eh ben c'est pas le hell fighter si si c'est le hell fighter qui permet de monter l'aspect du c17 ssr donc pourquoi pas aller on continue on continue on va aller il faut il faut que ça aille jusqu'au bout je veux ssr quand même sur les sept tickets j'envoie qu'on déjà droppé des dlr à gohan on va faire tous les personnages un par un alors à du rainbow pourquoi pas allez va jusqu'au bout c'est j2 va en chez j3 il veut pas le salaud eh ben si le agi parfait premier ssr je vais pouvoir mettre à 100% mon mon goku ssj3 gt agi je vais pas mettre à 100% c'est une très bonne unité une fois éveillé qui a obtenu son doka n'ya pas très longtemps avec l'apparition de de bardock ssj3 donc honnêtement c'est plutôt pas mal allez on continue donc rainbow j'ai vu un personnage du détecteur à mon avis on l'aura pas tout le temps alors on va pas plus loin que le ssj2 pour l'instant on n'a pas on s'en fout allez dernier ticket last one ticket il faut qu'il aille jusqu'au bout allez allez on y croit on se bat on donne tout ce qu'on n'a pas allez vas-y mais moi végétal où il ya du monde c'est dommage il n'y a pas le satin sur le bout et pourquoi pas deux pas dommage il y avait du monde mais il n'est pas il n'a pas été cherché jusqu'au trois eh ben écoutez un wisse j'ai déjà il espédi ce bon et bien maintenant on va aller voir le ssr garanti alors on va fermer les yeux on va se la jouer sans regarder j'ai quand même et non faut pas je regarde du tout je me vais comme ça voilà j'attends on va voir j'ai pas trop tour de son donc je sais pas trop quand est ce que ce sera fini allez pourquoi pas néo lr attention je vais commencer ouvrir ah mais ça n'a pas marché donc je sais pas attendre qu'il fasse tout si une animation je n'ai pas vu aller le végéta le super saiyan végéta 3 putain je suis dégoûté je l'ai déjà bon c'est pas très grave ça permettra de le mettre dans l'arbre de celui que j'ai déjà c'est voilà ça reste une bonne unité avec son éveil maintenant c'est plutôt correct donc voilà on va se laisser là dessus j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à laisser un commentaire un petit pouce bleu vous le savez c'est la récompense et puis écoutez on se retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo logiquement on est jeudi demain avec le les médailles je vais vous parler un petit peu des médailles pour réveiller le gritsayaman 2 et on ira faire quelques invoques pour récupérer et puis pourquoi pas les fait chercher deux trois médailles moi je vous souhaite de passer une bonne fin de journée et je vous dis à demain ciao tout le monde 1